Donc, notre cours aujourd'hui, c'est le syndrome coronarien aigu. Bien sûr, on va parler de la sémiologie du syndrome coronarien aigu et non pas de la prise en charge thérapeutique. Donc, je me présente, c'est professeur Djoury, je suis cardiologue du service de mutilitaire du CHU d'abord. Voilà le plan qu'on va adopter. Donc, d'abord, une introduction, puis un rappel anatomique sur la vasculation du cœur, puis un rappel physiopathologique, puis la classification des syndromes coronarien aigu. Puis, on va aborder le diagnostic. Bien sûr, la première étape, c'est de reconnaître le syndrome coronarien aigu sur le plan clinique, les symptômes qui vont amener le patient à consulter. Deuxième étape, c'est la probabilité des maladies coronaires. Troisième étape, c'est l'enregistrement de l'ICG, l'électrocardiogramme. Et la quatrième étape, c'est les marqueurs ou bien on l'appelle les enzymes cardiaques qui sont des marqueurs de nécrose mieux cardiaque. Bien sûr, on va aborder après les diagnostics différentiels, comment différencier de ce syndrome de pathologie qui peuvent interférer. Et bien sûr, on termine par les examens complémentaires et pour plusieurs. En introduction, il faut savoir que la maladie coronaire se présente sous différentes formes. La maladie coronaire, c'est quoi? C'est la cardiopathie ischémique. Vous avez quelques notions quand même. Maladie coronaire, donc c'est la cardiopathie ischémique. C'est la maladie des artères coronaires qui entoure le coeur, qui vascularise le coeur. Donc, il faut savoir que le patient peut présenter n'importe laquelle de ces formes-là. Il peut présenter des douleurs à l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient au repos, il est asymptomatique, il n'a pas mal, il ne se plaît de rien. Mais quand il fait un effort, il commence à présenter les douleurs. D'accord? Je reviens un peu en arrière pour vous dire que l'insuffisance coronaire, ce qu'on appelle également le cas de cardiopathie ischémique, c'est quoi? C'est un état au cours duquel la quantité de sang et ou d'oxygène apporté au myocard est insuffisante pour son fonctionnement, soit au repos, soit à l'effort. D'accord? Donc, à l'effort, ça veut dire que le patient au repos, il est asymptomatique, il ne se plaît de rien. Mais dès qu'il fait un effort, il ne peut pas parce qu'il a mal. D'accord? Son effort est limité par la douleur parce que la quantité du sang qui est nécessaire pour ce fonctionnement, elle est insuffisante. Parfois, le patient présente ses douleurs au repos. Donc, ça, ça correspond au syndrome coronarien aigu. C'est l'objet de notre cours aujourd'hui. On va l'aborder après. D'accord? Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous vous mettez avant, il n'y a pas de problème. Donc, également, elle peut se présenter par une dyspnée en rapport avec une insuffisance cardiaque. Ça veut dire quoi? Le patient n'a pas eu des douleurs thoraciques. Il n'a jamais présenté des symptômes type douleur, surtout par exemple chez les diabétiques. Mais entre-temps, la cardiopathie, elle est là. Et elle travaille à bas bruit. Le cœur est en train de souffrir, on peut dire en silence, en parenthèse. C'est l'ischémie silencieuse. Mais il est en train de souffrir et la preuve va développer une insuffisance cardiaque. D'accord? Des fois, le patient, quand il va consulter, non pas pour des douleurs, mais pour la dyspnée, pour des OAP, des SIBOAP. Et quand on fait notre exploration, on va tomber sur le cas du bâtiment ischémique. Et malheureusement, parfois, pardon. Parfois, la première manifestation, c'est la mort subite. Donc, le patient, il peut présenter une douleur thoracique aiguë, suivée rapidement par un arrêt de respiratoire. Des fois, il a le temps d'arriver à l'hôpital et d'être réanimé à temps qu'il peut survivre. Et parfois, il y a plein de morts subites qui surviennent en extra hospitalier, c'est-à-dire chez lui, dans la rue, au travail, etc. D'accord? Et quand même, c'est vrai quand c'est 10% des patients qui peuvent présenter cette symptomatologie, malheureusement. C'est pour ça l'intérêt du dyspistage. Donc, on fait de la sensibilisation auprès du public pour qu'il consulte avant de faire des problèmes de ce genre. Donc, le petit rappel, le premier rappel, c'est le rappel de l'anatomie, donc de la vascularisation coronaire. Pourquoi on les appelle, on l'appelle vascularisation coronaire, les artères coronaires? Pourquoi on les appelle artères coronaires? Vous avez une idée? Pardon? Voilà, parce que ces vaisseaux entourent le coeur comme le fait une couronne sur la tête d'un roi. Voilà. Donc, il faut savoir que les artères coronaires sont au nombre de deux. L'artère coronaire gauche, qui est de plus gros calibre que l'artère coronaire droite. Donc, l'artère coronaire droite, elle naisse bien sûr de l'aorte thoracique, juste quelques centimètres au-dessus de la valve aortique, de l'anneau de la valve aortique. Donc, l'artère coronaire gauche, elle commence par un cran. Pourquoi? Parce qu'il est plus épais. Et lui-même et ses devises ont deux branches. Donc, il y a la branche. Je ne peux pas voir. Donc, je préfère voir mon décès. Donc, la branche interventriculaire antérieure, une grande veine. D'accord? Pardon, c'est le grand artère. Donc, qui vascularise donc la paroi antérieure, une partie de la paroi latérale et un peu de la paroi septale. Enfin, le maximum de la paroi septale. Et la circonflexe, l'intercirconflexe, qui vascularise, elle, la paroi latérale et un peu de la paroi postérieure. D'accord? Et la coronaire droite, celle-là, donc elle vascularise surtout le coeur droit, également une partie de la paroi postérieure et une partie du septembre, la partie inférieure. Et bien sûr, le retour vénus se fait également par des 20. Donc, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui peut expliquer la maladie coroner? Donc, la maladie coroner, c'est quoi? Elle est la conséquence de la formation de plaques athéromateuses. On va voir après, c'est quoi ces plaques dans la paroi artérielle. Et ces lésors sont constitués de lipides et de cellules inflammatoires. Regardez cette artère, on veut dire artérieure, ça peut être des artérieures. Donc, la paroi, normalement, elle est saine. Donc, les constituants de la paroi, c'est l'adventis, la média et l'intima. Et l'endothéliome qui tapisse l'intima, ici, c'est la lumière. Ce qui est bleu, c'est la lumière. Donc, à partir d'un certain âge, donc avec l'âge et avec surtout l'accumulation des facteurs de risque, donc le tabac, le diabète, la dyslipidémie, l'acheter, etc. Donc, il y a donc accumulation des plaques sur la paroi artérielle. Cette plaque, elle est constituée de quoi? D'un cœur lipidique, donc amas de lipides, mélangé, bien sûr, avec des cellules, avec de la fibre, etc. Et tap, est englobé, tapissé de l'extérieur vers la lumière par une chape fibreuse. Donc, cette chape fibreuse, c'est elle qui donne la stabilité à la plaque. Plus elle est épaisse, plus la plaque, elle est stable, et le patient peut ne rien manifester. Sauf que si la plaque, elle est importante, elle obstrue le maximum de la lumière, c'est là qu'il commence à faire de longueur d'effort. D'accord? Mais si cette plaque, elle est stable et elle est petite, donc le patient peut ne rien présenter. On peut découvrir ça gratuitement lors d'une exploration, etc. Mais si cette plaque, elle est vulnérable, ça veut des fois vulnérable, ça veut dire qu'elle peut rapidement se déchirer ou se rompre à cause de sa constitution. Par exemple, le cœur lipidique, il est important et la chape fibreuse, elle est fine, ou bien à l'occasion d'un pic hypertensif, c'est-à-dire un traumatisme en parenthèse. Donc, cette plaque, elle va se rompre. Et dès qu'elle se rompre, donc il y a exposition de ce qui est à l'intérieur avec les éléments du sang, ça favorise l'agrégation plaquettaire et la formation de trombus. Donc, ce trombus qui survient en général de façon aiguë... Pardon, je reviens. Voilà. Donc, s'il n'est pas complètement obstructif, donc il laisse un peu de lumière. Donc, ça peut donner une douleur, douleur au repos, mais ça donne pas un tableau d'effortis du mieux pareil. Donc, un syndrome coronarien aigu, on peut dire ST-1. C'est-à-dire son sucre décalage du segment ST. Je vais vous dire après, c'est quoi le sucre décalage du segment ST ? C'est ça, c'est une traduction d'une anomalie électrocardiographique. On va l'avoir après dans l'interprétation de l'ECG, l'électrocardiographie. D'accord ? Donc, si par contre, le trombus, il est occlusif, c'est-à-dire, il a obscuré toute l'artère. Donc, une partie du cœur ne va pas recevoir de sang pour son irrigation. Donc, ça va donner un tableau qu'on appelle, c'est dans le corps, on n'a rien aigu, avec ST+, avec sucre décalage du segment ST, qui équivaut à un infarctus transmural. Donc, c'est un infarctus en général. S'il n'est pas pris en charge, il va évoluer. Donc, c'est un infarctus transmural et parfois, c'est pas un. Parfois, parce que quand on parle d'infarctus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une nécrose, il y a un tissu qui est privé de vascularisation, donc il va se nécroser. Donc, c'est ça, c'est l'infarctus. Mais parfois, le trombus n'est pas obstructif, mais il laisse emboliser quelques fragments. Donc, ces petits fragments vont aller obscurer les petites artères, les petites artérioles. Donc, ça va donner des infarctus limités, qu'on appelle rudimentaires. Ce sont des petits infarctus. Donc, ça va être des petits foyers, de nécrose qui vont libérer les enzymes, parce que quand il y a infarctus, il y a l'ise cellulaire, il y a libération des enzymes. Donc, on va détecter dans le sang des enzymes qui sont libérés par ces petits foyers d'infarctus, mais le tableau clinique n'est pas alarmant comme dans ce cas. C'est-à-dire qu'on aura un sédent en tournariat aiguë sans sustéphalage du segment. Oui ? Pardon ? Pourquoi ? Il n'y a que vous, tout le monde n'entend pas bien. Je vais écrire encore plus fort. D'accord. Donc, le syndrome coronarien aiguë qu'on va voir aujourd'hui, il est classé en deux entités principalement. donc, vous avez le syndrome coronarien aiguë avec sustéphalage du segment ST. Et ça correspond à quoi ? À cet aspect électrique. Regardez, vous allez avoir après d'autres explications. Donc, dans le CG, qu'on fait chez le patient, on va tomber sur cet aspect. Le ST, le segment ST, c'est le segment qui relie le QRS à la repolarisation. Et ça, le segment ST. Donc, il est sus décalé, alors que normalement, il doit être isoélectrique. D'accord ? Vous arrivez à suivre avec le point terme. D'accord ? Non ? Il est divisible. Mais quand j'ai fait ici, donc... Donc, le syndrome coronarien aiguë, il est donc divisé en deux entités. Cendron coronarien aiguë avec sustéphalage du segment ST qu'on appelle en anglais STEMI. Donc, il correspond à cette anomalie. Donc, le segment ST est normalement isoélectrique. il est sur la même ligne que le segment VR, donc il est surélevé. Donc ça, c'est le syndrome coronarien aiguë avec le décalage du segment resté et qui peut évoluer vers l'infarctus transnural. Donc c'est l'entité, on peut dire, la plus sévère. Et cette entité, elle va évoluer également avec la situation de cul de nécrose. Les autres cul de nécrose, c'est là, c'est là, dans le cul de nécrose, dans l'évolution de le CGT. Et le syndrome coronarien aiguë sans le décalage du segment resté, et ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-décalage. Donc qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura soit un sous-décalage du segment resté, c'est une anomalie également, parce que le ST, il doit être ici. Donc soit il est sous-décalé, soit le segment resté n'est pas sous-décalé, mais l'endeté, elle est négative, d'accord ? Également c'est un signe de souffrance, quand on peut avoir un ECG apparemment normal. Mais puisqu'il y a la douleur, et on peut avoir même des troponines en rapport avec les micro-erbolisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça correspond à un scèdent coronarien aiguë, mais sans sous-décalage du segment resté. Donc si vous avez ce tableau, avec libération des enzymes cardiaques, ça rejoint un appartement du myocard, mais on l'a fait édième sans entrée, parce qu'il n'y a pas de sous-décalage, il n'y a pas de cette entrée. Donc c'est un édième, on peut dire, rudimentaire, petit. Mais s'il n'y a pas du tout d'enzyme cardiaque, ils ne sont pas libérés, vous avez, on va l'appeler par exemple, un ongore instable. Par opposition, c'est-à-dire pour le différencier, de l'ongore stable, qui anciennement on l'appelait ongore stable, maintenant on l'appelle l'ongore prunique, c'est-à-dire celui qui survient à l'éthrope, et non pas au repos. Parce que dès que la douleur survient au repos, ça devient quelque chose de sérieux, et c'est le syndrome coronarien égou. C'est clair jusqu'à maintenant, à peu près ? Donc cette classification en fonction du juge de cadavie de c'est-à-dire, on va le revoir après, on va passer avec les deux. Voilà. Donc, pardon. Donc, avant on parlait surtout des factors du myocard. Actuellement, on parle des syndromes coronariens égou. Mais il faut savoir c'est quoi exactement la définition de l'infarctus du myocard. Donc l'infarctus du myocard, il désigne la mort des cellules myocardiques, suite à une ischémie prolongée. Dès que l'ischémie est prolongée, donc il y a mort cellulaire, il y a nécrose. Et il existe plusieurs définitions. La plus classique, c'est la définition anatomopathologique. Ça veut dire quoi ? Pour faire l'étude anatomopathologique avec un microscope, on va découvrir donc une zone de nécrose ischémique systématisée. Donc, elle n'est pas éparpillée, donc elle est systématisée en rapport avec un défaut de vascularisation locale. Mais qui dépasse 2 cm². Sinon, c'est petit, c'est rudimentaire. Donc, mais en général, pour avoir ça, c'est que le patient, il a fait quoi ? Il a fait un arrêt, on était allé à l'autoxy, on a découvert ça sur l'anapal. D'accord. Mais la définition la plus utilisée, bien sûr, en pratique, c'est quoi ? C'est plutôt un aspect ECG comme celui-là, avec un contexte de douleur brassique au repos. En plus, l'ascension des marqueurs biochimiques de la nécrose. Ça veut dire qu'il y avait des lises cellulaires, il y avait libération des marqueurs biochimiques de la nécrose et les marqueurs les plus utilisés sont les troponines, ce sont des constituants des cuis musculaires, voilà, les cuis musculaires lisses du biotin, ou bien les CPK-MB, la fraque sur MB des CPK, parce que les CPK, ce sont des enzymes qu'on peut trouver même dans les muscles striés, mais la fraque sur MB, elle est spécifique du cœur. Donc, dès qu'il y a l'ise de ces cellulaires, donc avec libération de ces troponines, on parle d'un facteur biochimique, mais dans un contexte, je redis, en contexte d'esquimie biochimique, ça veut dire de l'ocytoracique de l'eau. Donc ici, je reprends seulement ce déballage, ici, son sujet déballage, c'est une troponine normale, on l'appelle encore un stade, dès que le troponine s'élève, malgré il n'y a pas ce sujet déballage, on l'appelle un factus parce qu'il y a des marqueurs de l'écrose. On va, on vous en a encore vous habitué avec ça, pour faire un museau qu'on avance. Donc, comment faire le diagnostic ? C'est-à-dire, sur le plan simonologique, comment reconnaître un syndrome coronarien aigu. Donc, la première étape, c'est la clinique. Je dois lire, m'excusez-moi. Donc, le symptôme prédominant du syndrome coronarien aigu est l'apparition aiguë au repos d'une douleur thoracique typique, caractérisée par des cils qu'on va vous rappeler. Donc, un patient qui se présente aux urgences en tenant son thorax avec cette illustration, voilà, avec les deux mains ou avec une seule main, il s'étouffe, il n'arrête pas d'inspirer de la douleur. Donc, ça, c'est en général que c'est le syndrome coronarien. Donc, si vous allez voir ça aux urgences, donc, un patient, deux patients, vous allez vous habituer à reconnaître ce syndrome coronarien. Donc, cette symptomatologie a été vécue déjà en 1600 toutes choses. D'accord ? Donc, quels sont les caractéristiques de cette douleur ? Donc, d'abord, le siège. Donc, rétrosternal. Regardez, donc, rétrosternal. C'est ici, voilà, c'est un esternal, donc rétrosternal. Et elle est de type constrictive. C'est-à-dire, de fois, le patient ressent un serment, comme un nettet. On l'assimule souvent, un netto. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'un netto. Non ? Un netto, c'est une machine qui fait le ferronir pour faire serrer une pièce parce qu'elle ne bouge pas. Donc, elle est placée entre deux pièces métalliques qui la servent très bien pour ne pas bouger, pour ne pas bouger, donc le patient va décrire ça. Je sens que mon cœur est serré. C'est une description typique. Parfois, les sensations de lourdeur qui vous disent, maman, faisons-le. C'est-à-dire, je sens quelque chose qui est posé sur le cœur. Et parfois, c'est un type de brûlure. On sait, c'est comme des douleurs de brûlure du sang. Une brûlure, voilà. Donc, des fois, ça peut mimer la douleur frangéuse. D'accord ? Donc, elle est rétrosternale, mais elle a une irradiation également particulière. C'est quoi l'irradiation ? Donc, soit au monde supérieur gauche, voilà. Parfois, au monde supérieur droit, parfois bilatéral, également vers la mâche droite. Donc, cette irradiation, elle est très importante à demander parce qu'elle comporte le diagnostic de sa lente forme. Cette douleur, donc cette irradiation, elle est peut-être caractérale. Elle n'est pas pathogneumonique, ça ne s'est pas que le réfartus qui est dorsal, mais elle est caractérale. Parfois, par contre, le patient se présente avec une douleur épigastrique qui peut mimer un problème gastrique, alors qu'on touche à son, c'est une cardiopatrice. rarement pour ces douleurs dorsales parce que la douleur dorsale, elle peut se confondre avec d'autres diagnostics, surtout la dyslexion à l'autique où la douleur est dorsale. Donc, la plus caractéristique, c'est qu'elle est rétro-sternale avec irradiation monopère gauche, parfois droite pour les deux, et également la mâche droite. Parfois, parfois, le patient n'a pas la douleur rétro-sternale qui n'a que l'irradiation. C'est-à-dire qu'il est mal au point, il vous dit que j'ai mal au niveau de poignée, au niveau de grave, mais il n'a pas une douleur rétro-sternale. Donc, elle se limite aux irradiations. Donc, également, la caractéristique, c'est la durée. La douleur de l'infarctus, elle est prolongée. Elle peut être intermittente, c'est-à-dire durée quelque chose, mais elle revient. Elle est incessante ou bien, carrément, elle est prolongée, donc elle va dépasser les vénus. Donc, la patient qui vient parce qu'il a une douleur qui ne cède pas, à vous dire quelque chose de sérieux. Parfois, elle est associée à d'autres symptômes, comme un malaise, un nez pas bien, des potilies, de la tendance à faire un divertige, voire même une syncopée, tellement la douleur est intense ou bien on n'a pas vu des troubles de récouté et accompagné à la douleur. La pâleur, également, c'est un signe de souffrance, c'est la vasophrastruction périphérique, suyeur, nausée, remissement, surtout, surtout, dans les églises inférieures. Et même la douleur, au général, elle est hypégastique. Donc, un patient qui a une douleur hypégastique dans nos évolutions, il peut s'orienter vers les urgences de gastro, de chirurgie, et parfois, il est retardé parce qu'on ne pense pas à faire un signe dans l'immédiat. En force, c'est un problème digestif et en traitant les contraintes de nécronique, parfois, il nous ramène après et malheureusement, il n'est pas si catastrophique parce qu'on n'a pas agi dans l'immédiat. D'accord ? La douleur thoracique aiguë, aiguë, qui a duré plus de 20 minutes. En général, c'est la douleur, on peut l'appeler infactioïde. Ça vous dit, elle va correspondre à un apathisme. Mais dans le syndrome coronarien aiguë, d'autres douleurs, tellement leur évolution, elle est mauvaise, elle est critique, c'est un peu l'église, elle est également urgente et sont considérées également comme syndrome coronarien aiguë. C'est quoi ces situations ? C'est ce qu'on appelle l'engor de novo. Entendu novo ? Vous savez ce qu'on envoie de novo ? Quelque chose de nouveau. On envoie de novo, donc quelque chose de nouveau. Un patient qui ne se plaignait de rien jusqu'à il y a quelques jours. Puis, il fait de l'engor des fois, donc récent, moins de quatre semaines, donc quelques jours, quelques semaines, d'emblée, évoluible et sévère. Donc un patient qui n'était pas condimental et depuis quelques jours, voire maximum deux, trois semaines, on peut avoir des trois, on peut être tu bais, donc à chaque fois il fait une épreuve, c'est la main. C'est ça. Et qu'elle a fait fort et la main. Il marche un peu qu'elle revient. Donc ce patient, c'est juste une douleur intermitente et elle survient à l'époque. Mais tellement elle est récente et elle évolue dans le temps, donc c'est une situation critique qui est considérée concernant qu'on a. Deuxième situation, c'est l'engor crescendo. Entendu, crescendo, c'est quelque chose qui augmente d'intensité. Crescendo. Alors que décrescendo, c'est pareil. Donc crescendo, c'est dans le sens des mots latins. Donc ça veut dire une aggravation. C'est un patient qui est connu angineux, fait de nombreuses d'efforts, mais il est stable. Il a limité ses efforts et il ne fait pas beaucoup d'efforts au point qu'il va déclencher sur la tabula. Par exemple, quand il montre deux états, il est bien qu'il fait plus et la main. Donc il fait deux états jusqu'à s'arrêter, se reposer, après il continue. il y a n'importe d'autres efforts. Donc, un patient qui était habitué à ce niveau. Maintenant, au premier état, je ne suis pas venu. Donc c'est un longore qui s'est aggravé. C'est un longore crescendo, surtout quand il y a une aggravation brutale. D'accord ? Donc dans ce cas, c'est un patient à considérer quand c'est un grand coroner en revue parce qu'il est peu compliqué à terminer. D'accord ? Autre situation, c'est un longore spontané. C'est ce qu'on vient de décrire dans la première plate, face au repos et il se voit déclencher une douleur qui est durable et dépasse d'un minute parce que la douleur elle est très mal spontanée au repos. Donc ça, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Également, l'ongore post-idien, c'est-à-dire un patient qui a fait une affaire plus de miocard, il a consulté, on l'a pris en charge. D'accord ? Et dès qu'il sort chez lui, il est présent. Ça veut dire qu'il est en train de compliquer. Par exemple, on lui a mis instinct, c'est-à-dire un ressort sur une arme coroner, on a ouvert sur la visée, mais s'il est en train de se courir de l'eau, c'est-à-dire que le sel s'est bouché en frottant, il s'est frombosé. D'accord ? Donc, quand il y a un longore post-idien, soit précoce, c'est plus dangereux, ou tardif, ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe en le temps dans le charge qu'on utilise. Et une autre situation, c'est un longore spécial, qu'on appelle un gore de prince métal. Pourquoi ? C'est un long propre, celui qui l'a décrit, c'est le monsieur qui l'a décrit. C'est une forme particulière d'un gore spontané, donc c'est un gore qui survient au repos, mais il est en rapport avec un spasme coroner. On va le voir après. Donc, le pasteur, il n'a pas de plaques anti-rhumateuses, il a des plaques non significatives, mais à l'occasion d'un stress, spontanément, il spasme sur ses arme coroner. Et quand on spasme, ça veut dire qu'on bouge l'accès du sang vers le cœur et ça déclenche bien sur une douleur parce que le sang est mal et si ça, ça prolonge et si le spasme se prolonge longtemps, quelques minutes, voire une heure maintenant, donc le cœur va souffrir ou le cœur va se plier et ça peut déclencher même un infarice. Le spasme prolongé peut aller jusqu'à l'infarice. D'accord ? C'est clair ? Jusqu'à maintenant, vous avez vu à suivre ? Et vous entendez également mademoiselle ? Pourquoi ? Rapprochez-vous dans ce cas. Donnez-vous deux minutes, rapprochez-vous parce qu'il y a des espaces à... Celui qui n'entend pas bien se rapproche. Il se passe si c'est le problème du micro. Moi, je ne peux pas parler parce que ça. Pardon ? Je me rapproche du micro. D'accord. Oui, oui. C'est une solution. Oui, oui. C'était le problème du micro. Vous allez me dire ça dès le début. D'accord. Asseyez-vous. D'accord. Donc, la deuxième étape dans la prise en charge des patients, c'est le comment le reconnaître et le suivi, c'est d'établir la probabilité de maladie coronaire. Ça veut dire, toi, ce n'est pas n'importe qui va consulter une douleur, on va le prendre pour coronarien. D'accord. C'est vrai, les caractéristiques de la douleur sont importantes à connaître. D'accord. Mais, il faut voir autre chose. C'est quoi ces autres choses ? C'est ses ambécédents. C'est un patient qui est déjà connu pour coronarien. On sait qu'il a fait par exemple des pantages, des gémastiques, des sujets interdoloreux. Si, ça veut dire, quoi, ce patient est à prendre au sérieux. Et il y a donc s'il a une intérotrombose extra-coronère. C'est-à-dire, il a des sujets d'attardomboise contre le corps. C'est quoi les sujets d'attardomboise contre le corps ? Oui ? C'est marqué. Donc, un A-B-C, un patient qui a fait un A-B-C. Ça dépend en général. On peut avoir un boursier sur les acteurs parotides, carotides, qui ont les épermissants de cerveau et écrivés par un A-B-C. Ou bien, A-WAMI. A-WAMI, ça veut dire artériopathie obligéron et dépend en intérieure. C'est tout pour les diabétiques. Un patient qui a un céridale qui a du risque au niveau de l'ombre intérieur. C'est un travail qui a du risque au niveau de l'ombre intérieur. Donc, si ce qu'il y a de douloure thomasie, ça peut être une autre localisation de la faveur thomasie. D'accord ? Autre chose à rechercher, c'est des facteurs de l'étrétrie classiques. Pour les collègues, là, c'est l'extraction de l'ingue, les corps en arrière de la faguliane, la dyslipidémie, les diabènes, l'instruire, les tabagistes, les assis. Donc, si ce patient, il a tout un ou quelques-unes de ses partenaires de risque, donc, il faut se considérer à des intérieurs. Également, votre examen est très important. Vous allez examiner votre examen avec votre patient. Pourquoi ? Parce que, normalement, si ce gestion de recours en arrière est non compliqué, votre examen sera fort, sera presque normal. Donc, si vous avez une examen de la vie, ça peut correspond à d'autres patients aussi. D'accord ? Les examen de la vie, chez quelqu'un en corps d'arrivée, sans compétition, c'est peut-être non. Donc, ça n'est pas, ça ne passe pas, mais, d'accord, pour que vous avez aussi, il est en en corps d'arrivée. Et si vous avez une autre examen par exemple, à son prix fonctionnel, une fonction par d'un côté normal, pour un côté et face. Ça, il est en en vie, il s'accompagne donc, dans cette page page, il s'est encore en arrière. Voilà, on parle, la discussion par autre, je ne sais pas si vous avez une intervention de la vie, dans cette page de vous. Si vous avez une question que vous allez consulter pendant cette question qu'elle vient, vous avez fait l'examen à la l'arrivée. L'examen à la l'arrivée. Donc, le cours avant son égale. Vous n'avez pas le cours avant son égale. Maintenant, dans cette section c'est, si on tombe sur des années à l'arrivée, c'est qu'elle en rapport à nos d'autres stratégies. Donc, on va faire l'arrivée pour son égale. Et on peut rencontrer un autre long de l'arrivée. Donc, si on tombe sur le corps, ça peut l'acheter d'autres lignes. Ça va vous l'automacé. Ça peut ressembler à ça. Donc, l'intérêt de l'examen de l'arrivée, c'est de rechercher ici, on va voir des analyses différentielles, ou bien de rechercher ici en rapport avec autre localisation de l'arrivée. C'est le cas en arrière de l'arrivée. D'accord ? Et gagnons des complications parce qu'on a passionné pour l'arrivée. On peut passer en état de choc. On peut faire un problématique qui est radicale des rapports des lois ou bien l'égalité d'accord ? Donc, tout ça est complication mécanique comme des fois est complication de l'arrivée. C'est de l'arrivée. On peut toucher les celles et on peut créer une communication qui n'est pas prévue. Voilà. Donc, il faut vous laisser des membres jouées et vous ne ne dégénérer les problèmes qui se sont. Troisième état. Donc, vous avez vu comme ce patient qui se plaît dans quelque chose, vous avez examiné. Maintenant, ce qui va décisir également dans la fédération de la fédération c'est l'électrocardie. Donc, il doit de côté dans les dix minutes pour le premier contact. C'est un patient qui se vient pour une organisation de un dix minutes. Il faut le réfléchir au cas de l'hégétisme qui s'entend. Par exemple, j'ai mal. Il y a un moment, j'ai un moment, j'ai j'ai un moment, un moment, j'ai un moment, j'ai un moment. D'accord. Et également, il faut savoir que le CIG est peut-être normal, il faut surveiller le patient. D'accord. Donc, si on prend sur un état de cellules ST, on l'a vu tout à l'heure, je répète tellement, donc, si on prend un élevé, par le système-là, c'est le cellulaire, il va avoir rien dans ce l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est non, c'est le CIG non, c'est pas le CIG mais avec moins moins avec un plus mieux que si il n'y a pas d'un c'est d'un c'est d'un autre genre parfois, mais avec deux deux d'un 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 Donc, il y a d'autres patients pour d'autres anomalies à l'hôpital où on ne peut pas trancher. De votre niveau, je ne sais pas si vous prenez le scénario de branche gauche, où il y a un réplique d'espoir qu'il y avait. Donc, il y a un réplique d'espoir qu'on ne peut pas vraiment trancher pour les scénarios coronariens. Et puis, il y a d'autres éléments en considération. Donc, pour vous expliquer les scénarios coronariens, j'ai besoin de vous faire un petit rappel sur l'hôpital par départ. Donc, c'est quoi l'ECG ? Donc, l'ECG qu'on a appelé l'hôpital uran, c'est la représentation graphique, c'est quoi l'immunité du courant d'activation cardiaque nécessaire à sa contractualité ? C'est-à-dire le cœur, là, un petit seconde au fond du tube, il y a le nœud scénisa, ici, au niveau de l'orient en voie, qui va communiquer dans l'électricité vers l'orient gauche, à l'orient droite ou l'orient gauche, il va atteindre le neuro-regulant du tube, il va utiliser ça à travers le tissu producteur, et ça se traduit dans quotidiennement, voire l'anétique. D'accord ? C'est-à-dire le ST, c'est-à-dire le ST, et l'entité, c'est la recolarisation. Donc, des signes ischiliques vont se manifester au niveau du cellule ST et l'entité. Donc, pour plus de l'état, vous allez voir ça dans l'électricité. En quatrième année, c'est le module de cardiologie. Donc, comment enregistrer un ECG ? C'est qu'on met des dérivations au niveau du corps de patient. On met des électrodes sur le bras droit, sur le bras gauche, le pied droit droit et gauche, et 6 sur le bras. Et on peut compléter par les dérivations de droite et les dérivations de l'extérieur. Donc, ces électrodes vont organiser l'activité cardiaque au niveau du plan, donc, horizontal, au niveau du plan front. Et ça donne un électrocardiogramme, donc, ça donne une succession de PQLHP, PQRST. Il faut connaître, donc, la dénomination de l'U. C'est là qu'il va se retenir. PQLHP, c'est le ventre et tout. Le segment ST et le plan P, c'est la repolarisation. Et c'est ce segment ST et le plan P qui nous concerne aujourd'hui. Donc, le segment ST, je vous rappelle également qu'il est isolé. Normalement, il est suivi de l'espace PN. Donc, il peut être sous-détalé ou sous-détalé. Il faut dire que les six décalages, vous savez, il faut qu'on voit de 1 mm. Sinon, ce n'est pas suffisant. Donc, toujours, on va retrouver tout ce que j'ai déjà dit. Donc, le six décalage de ST, c'est le syndrome coronarial ST+. Tout ça, c'est le syndrome coronarial Régis sans ST. Vous comprenez clair, non ? Il faut savoir, pardon, je reviens en arrière, que cette anomalie, celle-là par exemple sous-détalage ou bien sous-détalage, pour qu'elle soit télique, il faut qu'elle touche au moins un territoire. Un territoire, ça veut dire deux dérivations compliquées. Par exemple, si, on va voir après. Si ça touche par exemple ici D1, c'est la dérivation D1, et donc une dérivation D3, elle ne correspond pas à un territoire. Non, non, ce n'est pas systématisé, ce n'est pas suffisant. Donc, ces anomalies qui ont bien évoqué, ils doivent décrire un territoire. Un territoire, c'est quoi ? Il peut être antérieur, il peut être postérieur, il peut être antéro-basal, il peut être postérieur-inférieur, il peut être, par exemple, antéro-basal, postérieur-inférieur, ça dépend de la vue du cœur. Et ça, ça correspond à des territoires sur l'électrocardiogramme. Donc, D1, AVL, c'est le latéral O. V5, V6, c'est le latéral bas. C'est-à-dire, c'est au niveau du cœur. Ici, par exemple, latéral O, latéral bas. V1, V2, je ne peux pas dire ici. Donc, V1, V2, V3, V3. Donc, ça, c'est les territoires antérieurs. V1 jusqu'à V4, c'est les territoires antérieurs. D2, V3, AVL, c'est les territoires inférieurs. V3R, V4R, c'est les dénovations droites. C'est le latéral droit. V7, V8, V9, c'est le postérieur. Donc, il faut rechercher ces anomalies dans les territoires systématisées. Il ne faut pas. Sinon, si vous avez des dénovations épaises, donc, ça peut être des anomalies sans signification. D'accord ? Également, il faut rechercher les sites en miroir. Les sites en miroir, en miroir. Donc, quand vous avez un site d'écalage, dans un territoire, par exemple, V1, AVL, un site d'écalage, il faut toujours rechercher d'abord le site d'écalage. Donc, si vous trouvez un site d'écalage, vous allez avoir un site d'écalage dans le territoire opposé. Ici, par exemple, un site d'écalage, un peu, je ne sais pas si bien le disait, mais c'est un site d'écalage en miroir, et un peu en intérieur. Donc, ça, c'est l'opposé du territoire, le platéral, il est évité. Donc, ça comporte d'un. Mais si vous avez un site d'écalage seulement, sans c'est en miroir, et face à tout, il faut revoir votre patient. Également, ici, il a un site d'écalage en délieu de 3 AVL, c'est le territoire inférieur. D'accord ? Et il a un sous-décalage dans le territoire latéral. L'opposé, ici, c'est le territoire latéral. Donc, quelqu'un qui n'est pas averti, par exemple, il peut regarder que le site d'écalage, et ne pas avoir vu le site d'écalage. Donc, il va parler du site d'écalage où on a un site d'écalage, alors que, en regardant bien, c'est le même site d'écalage qui est resté dans le territoire intérieur. Et ça, c'est mieux que l'image de moi. Donc, il faut rechercher le mangement droit pour compter l'écalage. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une chronologie. Et même, par exemple, du biocard, on ne va pas évoluer avec un aspect de cet état. Donc, un patient qui vient dans les premières minutes, en général, la première fois, mais les premières, c'est-à-dire qu'il y a un, 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 un. Donc, quand il vient dans les premières minutes, ça peut aller jusqu'à trois premières minutes. En général, les premières minutes. Donc, on ne peut avoir que des entités en plus. Donc, vous avez, le décalage n'est pas très encore visible, mais les entités d'après, les entités en plus, et ça approche tout à l'intérieur. Après, s'il vient dans, après quelques jours, Donc, on l'appelle la lésion sous-épicardique. Pardon. Le sous-épicardique, ça veut dire, en plus, ce qu'on parle, quand on parle dans l'épicardique, c'est l'épicardique. Épicardique, c'est le segment SQ. Donc, la lésion sous-épicardique, c'est le sud-épicardique. C'est-à-dire que là, c'est l'épicardique. Ici, la sud-épicardique, ABN, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc, on l'appelle, l'employeur et la l'employeur est vendu, le patient, le CRP, est vendu, et ses gens, le déconneur, l'intérêt, il a été vendu, il a été vendu, il a été vendu, il a été vendu, c'est là que je viens. Si ce patient, par exemple, il peut avoir le pouvoir, les attendre, il va consulter avant, jusqu'à, au nom de l'un d'un d'un d'un, il peut tenir dans une séance de ces gens. Cet aspect, il y a eu un peu plus, il va se creuser, alors que le végétalique est mort, en plus. le sujet d'un 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 Après plusieurs heures, l'entité s'est décalée, mais l'entité qui commence à devenir négative. Si elle était franchement positive, ici, elle commence à devenir négative. Après un jour, après deux jours, l'entité s'est décalée et l'entité va se creuser. Et après une semaine, l'entité revient à la normale et l'entité va se creuser encore. Si on le voit après un mois ou bien quelques mois après, il n'en a ce qu'on sait qu'un que l'entité revient à la normale, c'est les entités qu'on appelle les septembre. D'accord ? Donc, tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est la carte que je dis à régler les trois jours. Je vous ai dit que pour l'infarctus, il y a plusieurs marqueurs. Donc, il y a plusieurs marqueurs. Mais le plus sensible que vous pouvez utiliser actuellement, c'est la forme de vie. Auparavant, quand on ne connaissait pas cette couleur, on cherchait la lune. La lune, la lune, c'est l'entité qui n'est pas difficile, je ne suis pas à l'imposer. Elle a été très prétente, c'est la première lune. Elle va avoir une réalité, mais elle n'est pas spécifique. Parce qu'elle peut se trouver dans le cas de l'infarctus musculaire, dans l'infarctus musculaire. Donc, si on a un contact de l'infarctus musculaire, avec une lune et une vérité. Donc, on peut s'occuper, mais je ne suis pas chiant. Donc, allez, on peut faire autre chose. Deuxième principe, c'est la secrétaire. C'est-à-dire que l'infarctus musculaire, il y a une autre forme de vie, c'est-à-dire que je suis situé. Mais la fraction 1D, on dit qu'elle est vraiment spécifique du cœur. Donc, elle est une marqueur classe de par rapport à l'infarctus musculaire. Mais le problème, c'est qu'elle s'élève tardivement, par rapport aux deux autres. Donc, elle s'élève tardivement, et je sens qu'une fois, je te présente. Donc, l'infarctus musculaire, qui est la plus sensible et la plus difficile du cœur, on n'a pas à l'infarctus. Donc, elle est élevée, elle est élevée, elle est complètement séculaire, mais juste après l'infarctus musculaire, et je sens qu'elle va renseigner sur l'ampleur des dégâts de l'infarctus musculaire. Ça, c'est l'atroponie normale. Il y a l'atroponie, 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 qu'on appelle l'utrasensible. C'est ça. C'est P2. Voilà, P2. L'atroponie ultrasensible, l'atroponie ultrasensible, c'est un peu quoi ? C'est des gosses mini, qui sont défectées. Parce que quand elle est très... L'ortho, il est très élevée, donc il est facilement défectable, mais parfois, l'ortho, il est vraiment élevée, parce qu'il y a des réactifs, qui défectent de façon mini, et qui sont très, très utiles, parce qu'une petite élevance suffit, qui ont lancé, qui ont lancé, et qui ont lancé. D'accord ? Donc c'est donc actuellement qu'on se fuit plus, et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, actuellement, dans l'atroponie. Donc il faut savoir que le dosage des marques de l'atroponie scientifique ne doit en plein temps retarder le diagnostic et la suivante. Parce que le dosage est fonduant. Et il faudrait en plus de la question est plus que le dosage est plus que le dosage que le dosage est plus que le dosage est plus que le dosage est plus et plus plus vous allez réserver un objectif. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un objectif un objectif qui est un objectif Donc, quelles sont les termes d'études que l'on vient à étudier dans toute bouleur thoracique ? Donc, si vous avez un patient qui a été récordé et peut consulter pour la même douleur, elle prévoit bien le mouvement. Mais, elle a juste une première fois. Par exemple, elle est moins patient, elle prévient à des groupes de jeunes. Elle est décrivée pour tous les poignons, elle n'a pas sorti comme le jeu. D'accord ? Également, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient. D'accord ? Également, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient. D'accord ? Donc, si vous avez un patient qui a été récordé, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient. Donc, si vous avez un patient qui a été récordé, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient. Donc, si vous avez un patient qui a été récordé, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient, elle est moins patient. Donc, on sort un peu de la synologie, il faut toujours savoir qu'il y a, au complet, une entrare, une entrare, une écographie, une écographie prosporatique. Donc, c'est une radio qui va avoir un regard avec la cellulite, comme ça, bouge. Donc, là, il y a des études. Donc, tout ça, ça va enseigner sur notre radiologie. Ça va donner des études à l'écouté pour les études à l'écouté. Donc, pour exemple, une femme du chanteur pour la cellulite. Par contre, elle a besoin de la cellulite. Si on se trouve à l'écouté à l'écouté à l'écouté. Donc, c'est parce qu'il y a des études. Et bien, il y a des études, c'est vraiment cool. Également, dans le moment où on a écrit, on a besoin de faire une écrouté à l'écouté. Donc, on est en chèvre. Soit pour présenter la mécanique des yeux, parce qu'on est en chèvre, donc il faut faire la forme de l'écouté pour désintimuler la tête des bouchées. Parfois, il faut aller dans la vérité de l'écouté. Si la main, la l'écouté ne s'échecait pas de parlemente. Donc, on va faire des études financières. Donc, on va faire la forme de l'écouté. On va faire la forme de l'écouté. Et on va faire la forme de l'écouté. Et on va faire la forme de l'écouté. Voilà l'image qui peut donner une coronarothrapie. Ici, c'est l'idéal. Donc, pour vous, par contre, l'interculture des amens. Donc, je reviens dans la forme de l'écouté. Je vous dis dans la série de l'écouté, dans la forme de l'écouté, donc c'est une encore spécifique, je vous dis dans la forme de l'écouté. Donc, c'est une encore spécifique. Pourquoi ? Déjà, c'est une désorganisation. En général, c'est pas un artiste, c'est un spirituel. Donc, j'ai dans ces gènes, c'est parfois dans toute l'âme, la tendance à faire tellement. En général, c'est parfois très spécial. D'accord ? La douleur operative, c'est quand la douleur de tous les membres en a une douleur, qui peut s'éteindre. Mais, on peut avoir l'impression que c'est possible. Je vous dis, il y a un spade, il faut prendre l'âme. Donc, ça va donner une souffrance. Donc, il y a un petit peu de l'âme. D'accord ? Et, regardez ici, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'artère, dans l'interculture, il faut coucher l'âme. Il y a un petit peu de l'âme. Mais, elle reste assez. Quand elle passe, elle va réduire la douleur et ça peut aller à la douleur. Donc, l'âme, c'est ce qui peut donc prolonger. Il se revient à horaire plus, on dirait qu'on vient à la douleur. Parce que, si elle a besoin de cette attitude, il faut entendre. Donc, il y a le jour du matin, et là, il y a une douleur. À chaque jour-là, il y a une douleur. D'accord ? Il peut présenter bien le décès, comme au cours de la crise, parce qu'il y a des troubles de l'âme. Il n'y a pas un peu. C'est un noir. Il est tellement bon qu'on sera assuré. C'est un peu duré. 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 Elle est une autre chose. L'un des dépenses. Elle a pris aussi plaisir. C'est vrai que la produce nulé. On eux a belief. La place work in pour dire tout est loin que l'affaire se toute diaphe de décès par ailleurs. D'à otéril aux chiens, puis nous allons-y diverter du maillot sur le web, Et bien sûr, l'évolution de la situation ne doit pas faire. Et le dernier, c'est à la cour, on arrive en partie. C'est comme on l'a dit à l'heure, sur la cour, on arrive en partie. On donne un concept, à ce que je m'en ai, la possibilité et la réaction. Mais on peut continuer, sinon, la question de la question, et la radio et la radio. On fait pour la tête de test au métier-argent, c'est un test. Mais la tête de test au métier, on a des perspectives. La nuit, ça rentre. C'est juste par nous. Mais d'ailleurs, ça nous donne par nous. On a eu des gens d'autres. Mais si ce soit par nous, on peut protéger la situation. Donc, on aura la tête de test au métier. Et il faudra que l'on a vu de ça. C'est un métier-là. Et on peut également traîner un problème. C'est un métier. Il faudra prendre le métier. D'accord? Donc, on a mis une récapitule. Pour le scénario qu'on a éliminé, c'est quoi? Donc, devant une douleur angénie, il s'entourtilit. C'est spontané. Je n'ai pas parlé d'un créico-résistant. C'est quoi? La créité, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé, c'est l'éliminé. Mais si le passeur, même avec la douleur, il ne répond pas à tout le monde. La douleur angénie, ça veut dire qu'il n'est pas le droit. D'accord? Et surtout, je vous dis, s'il y a une éliminé dans l'éliminé, dans l'éliminé, dans l'éliminé, dans l'éliminé, dans l'éliminé. Voici le丈夫 à l'éliminé. Je vous demande, je vous demande, si je vous demande, cette décédure est disponible, si vous êtes ici à l'éliminé pour le Sharpe. Si vous êtes, vous pouvez vous demander, si vous êtes ici à l'éliminé, en gros, au-delà, vous êtes à l'éliminé pour moi. Si par contre vous avez un ST normal, il faut qu'on soit normal, peut-être qu'il n'y ait pas de l'ordre, qu'il ne soit pas élevé. Donc, une volonté, oui, d'ordre à laquelle on porte l'ordre. Si vous avez donc le ST normal, même si le ST est normal, c'est normal, mais il n'est pas personnel. Parce que c'est un peu de nature, donc ici, le C, 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 le C. Est-ce qu'il y a un peu plus, mais quand l'étroponné n'est pas le C, ce n'est pas un appartiste, il y a un petit cas qui monte ici. D'accord ? Grandement, ce n'est pas un autre problème. Est-ce que vous avez quelque chose que vous devez, que je dois répéter pour quelqu'un qui s'occupe ici ? Je sais que tout est nouveau. C'est un peu difficile d'assimiler les premiers cours, mais vous allez revoir votre cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail. Je vais vous donner au délégué mon mail. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail. D'accord ? C'est bon ? C'est parti. Je ne sais pas comment ça l'était de l'enregistrement comme on valide, parce que j'étais un peu loin des fois, je ne sais pas, je ne vais pas me contrôler tout le temps. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ?